Bonjour à tous, ici Carole Gagnon qui a le plaisir de vous communiquer quelques informations pertinentes tirées du journal Le Phare d'Echambeau-Grandine pour mars et avril 2023. D'abord, le mot du maire, M. Patrick Bouillier. Chères concitoyennes, chers concitoyens, vous avez dû remarquer, au bas de la liste des dossiers de chaque élu sur notre site Internet, la mention « a suivi la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie ». Cette mention n'est pas anodine et l'exigence ne constitue pas une simple formalité pour les élus. Depuis l'adoption de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale par le gouvernement du Québec, tous les élus au Québec doivent se soumettre à ce processus et chaque municipalité ou ville doit adopter un code d'éthique et de déontologie. Cette démarche et les valeurs qui la sous-entendent ont pour but essentiellement d'assurer aux citoyennes et citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité et de ses fonds publics. C'est beaucoup plus qu'une promesse ou un engagement. Il s'agit d'une obligation. Nos employés doivent également respecter un tel code à partir d'un règlement distinct. Pour les membres de notre conseil municipal, ce devoir se traduit notamment par une volonté continuelle d'être au service de chaque citoyenne et citoyen, tout en considérant l'intérêt de la collectivité et cela au meilleur de nos connaissances et de nos capacités dans le respect des lois et règlements. Nous avons de grandes responsabilités, certes, mais sachez que c'est un grand privilège et un honneur d'être là pour vous. Parlant d'engagement et de service aux citoyens, je souhaite souligner l'extraordinaire travail réalisé par notre équipe des travaux publics tout au long des dernières semaines. Malgré qu'ils aient été en sous-effectifs pendant plusieurs mois, leur intervention rapide et efficace pour réparer un bris d'aqueduc dans le secteur grondine le 3 février, alors qu'il faisait un froid sibérien, aura marqué les esprits de plusieurs membres de notre communauté. Je les remercie chaleureusement au nom des élus et de tous leurs collègues à la municipalité. En ce qui a trait aux comptes de taxes municipales, à la suite de l'adoption du règlement 289-23 le 16 janvier dernier, si votre compte est plus élevé de 300 $, il est maintenant possible de payer ce dernier en quatre versements, soit les 15 mars, 15 mai, 15 juillet et 15 septembre. Rappel avis d'évaluation Tel qu'il était indiqué sur l'avis d'évaluation transmis en 2022 avec votre compte de taxes municipales suivant les dispositions de la loi, la municipalité n'est pas tenue en 2023 de transmettre le dit avis d'évaluation puisqu'il s'agit de la troisième année du rôle d'évaluation. L'information relative à l'évaluation de votre propriété est aussi disponible sur le site Internet de la municipalité. La collecte des déchets et des matières recyclables Prenez note des changements pour les collectes des déchets et organiques prévus le 10 avril qui sont replacés au lendemain 11 avril. Maintenant, la politique famille et aînés. Depuis 2011, la municipalité s'est dotée d'une politique famille et aînés. Sur les 61 actions inscrites à notre plan, 73 % ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Voici un aperçu des actions qui ont été complétées au fil des dernières années. À l'aube de 2023, nous amorçons la mise à jour de ce précieux document guide. Un comité formé de bénévoles nous guide et nous nourrit sur plusieurs aspects. Toutefois, nous souhaitons, dans un avenir rapproché, avoir l'opportunité de consolider les actions envisagées pour les trois prochaines années. Vous serez donc sollicité à cet effet et nous espérons avoir le plaisir d'échanges constructifs. AXE 1 Administration municipale et communication Outiller et former des employés de première ligne pour référer les citoyens au 2-1-1 lorsqu'ils recherchent une ressource. Diffuser des capsules qui soulignent l'importance des familles, des aînés, des liens intergénérationnels pour la municipalité. Souligner annuellement la semaine québécoise de la famille, la semaine québécoise de la petite enfance ainsi que la journée internationale des aînés. AXE 2 Aménagement, habitation et transport Transmettre l'information des programmes d'accessibilité universelle auprès des commerces et services lors d'une activité réseautage. Favoriser le jeu libre dans certaines rues ciblées pour encourager les enfants à jouer dehors. AXE 3 Éducation et services de garde Faire une activité d'initiation à la vie démocratique auprès des enfants d'âge scolaire. AXE 4 Environnement et mise en valeur du milieu Identifier les zones potentielles de verdissement, îlots de chaleur, corridors de vent et embellissement. Élaborer un programme de plantation d'arbres dans les zones ciblées. Intégrer les pratiques éco-responsables dans l'organisation des événements chapeautés par la municipalité. AXE 5 Loisirs, culture et sport Réaliser l'aménagement de l'allée Alcoa Adopter et appliquer une politique de tarification des loisirs Mettre des équipements de sport en libre-service dans des boîtes à sport. Réaliser un plan global des aménagements et des infrastructures de la zone multigénérationnelle du secteur de Grondine, incluant un espace de jeu conçu pour les 0 à 5 ans. AXE 6 Promotion et accueil des nouvelles familles Réaliser des capsules vidéo représentant des familles et des aînés de notre municipalité Actualiser le contenu du cadeau d'accueil pour les nouveaux arrivants AXE 7 Sécurité Poursuivre des activités de prévention incendie selon un cycle d'inspection préalablement approuvé par le Conseil Exemple, résidence pour aînés, garderie, camp de jour AXE 8 Vie communautaire et associative Renouveler la manière de souligner l'implication et l'engagement des bénévoles au sein des comités lors de la semaine de l'action bénévole. Travaux publics La municipalité est à la recherche de candidats pour effectuer différentes tâches aux travaux publics pour la saison estivale 2023 tels que Entretien des parcs et espaces verts Préparation des plateaux sportifs Travaux de peinture, de nettoyage et d'entretien Accueil au micro-éco-centre, etc. Qualification et compétences recherchées Être âgé d'au moins 16 ans au 1er juin 2023 Détenir un permis de conduire est un atout Habileté pour les travaux manuels Débrouillardise, autonomie et esprit d'équipe Condition d'emploi L'horaire de travail et le nombre d'heures de travail sont variables Emploi d'une durée maximale de 12 semaines Salaire selon les taux de traitement établis par la municipalité La municipalité est à la recherche de candidats pour effectuer l'entretien ménager de ses salles de toilettes publiques pour la période estivale Le candidat pourrait être aussi appelé pour effectuer d'autres travaux d'entretien ménager et des tâches reliées au micro-éco-centre Qualification et compétences recherchées Détenir un permis de conduire Autonomie et sens de l'initiative Courtoisie et discrétion Condition d'emploi Présence requise les fins de semaine de mai à novembre Nombre d'heures hebdomadaires variables Salaire selon les taux de traitement établis par la municipalité Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae Avant le 30 mars 2023 Par courriel à DGA A commercial Deschambault-grondine.com Ou à municipalité de Deschambault-Grondine Emploi étudiant Emploi étudiant Travaux publics Au 120 rue Saint-Joseph Deschambault-grondine Québec G0A 1 S0 Maintenant Dans le matériel usagé à vendre La municipalité de Deschambault-Grondine Deschambault-Grondine Désirent se départir du matériel usagé suivant Un véhicule d'urgence GMC Stepvan 1992 À 3500 $ Veuillez noter Que le véhicule est vendu sans garantie Les personnes intéressées à acquérir ce véhicule Sont invitées à faire parvenir une offre À partir de la formule de soumission suivante Ces soumissions doivent être cachetées Et portées sur l'enveloppe la mention Soumission Disposition D'un véhicule 2023-01 Ainsi que le nom du soumissionnaire Elles doivent être reçues au bureau municipal Situé au 120 rue Saint-Joseph Deschambault-Grondine Québec G0A 1 S0 Jusqu'au jeudi 30 mars 2023 Seules les soumissions faites sur les formules de la municipalité Seront valables La municipalité de Deschambault-Grondine Ne s'engage à accepter aucune soumission reçue Et peut annuler en tout temps Le présent appel d'offre Sans aucune réclamation des soumissionnaires Le soumissionnaire Le soumissionnaire devra procéder au paiement complet du matériel lorsqu'il en prendra possession et ce, dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant l'acceptation écrite de l'offre par la municipalité. Advenant le non-respect de cette condition La municipalité pourra annuler la vente et contacter le soumissionnaire subséquent. Les demandes de renseignement ou de visite doivent être adressées à info.dechambault-grondine.com Politique de gestion contractuelle Suivant la loi, la municipalité de Deschambault-Grondine a un règlement de gestion contractuelle qui vise à assurer une saine concurrence entre les personnes voulant contracter avec celle-ci. Le dit règlement est disponible sur le site internet de la municipalité. Par conséquent, tout soumissionnaire est tenu de respecter les dispositions applicables. La municipalité rejettera automatiquement une soumission s'il est clairement établi qu'il y a eu collusion entre le soumissionnaire et toute autre personne à contravention à toute loi visant à lutter contre le trucage des offres. Vous pouvez désormais nous retrouver sur notre nouvelle page Instagram à www.instagram.com baroblique deschambault-grondine baroblique Mot de l'inspecteur Vous avez des projets de construction, d'agrandissement ou de rénovation, procéder à la demande d'un permis et à la vérification de la faisabilité de votre projet au regard des règlements municipaux le plus rapidement possible. Plusieurs projets doivent être soumis à l'attention du comité consultatif d'urbanisme de déchambault-grondine et des délais plus ou moins importants doivent être prévus pour l'analyse et éventuellement pour l'adaptation des projets afin de les rendre conformes à la réglementation. Pour obtenir des informations exactes et pertinentes, contactez l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Mise à jour de la liste d'enregistrement des chiens sur le territoire Nous vous rappelons que les médailles pour chiens sont disponibles au bureau municipal et qu'elles sont gratuites. Également, il n'y a pas d'année inscrite sur la médaille. Elle est donc en vigueur tant que vous possédez votre animal. Lorsque vous ne possédez plus votre chien, s'il vous plaît, nous en avisez afin que nous puissions détruire l'information que nous possédons sur cet animal. Conformité des installations sceptiques Depuis la caractérisation des installations sceptiques sur le territoire de la municipalité, réalisée en 2011, la municipalité offre une aide financière de 1000 $ aux propriétaires visés par la mise aux normes de leurs installations sceptiques, suivant la réglementation provinciale. Ce programme d'aide financière a été renouvelé par le Conseil municipal pour se terminer au 31 décembre 2024. La municipalité procédera à l'envoi d'avis aux propriétaires qui n'ont toujours pas effectué les travaux de mise à niveau. Cette dernière nouvelle termine ce bulletin d'information. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Cette émission a été réalisée par Carole Gagnon de Hameau Découvert à Québec en collaboration avec Clicportneuf.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada